Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série qui concerne notre jeunesse. On implore Allah de l'accepter de notre part, de nous accorder la sincérité, de nous faciliter de trouver les bons mots qui puissent trouver une grande place dans vos cœurs. Donc je suis toujours en la compagnie de mes bien-aimés, mon frère Mohamed Nadir, salamu alaykoum. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Quelle chose, ça va ? Alhamdulillah. Mahdi, salam alaykoum. Salam alaykoum. Donc aujourd'hui, mes frères, on est réunis pour parler d'un ordre divin très important, d'une adoration très importante, d'une adoration qui a été négligée par un grand nombre de musulmans malheureusement. Il s'agit de la bienfaisance envers les parents. Alors aujourd'hui, on a par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala des enfants vertueux, pieux, qui prennent soin de leurs parents, qui embrassent leur front, qui sont obéissants, qui n'attendent pas l'ordre des parents pour apporter une aide, un soutien, qui sont exemplaires, qui sont au service de leurs parents, qui sont bien éduqués. Mais ce sont des enfants qui, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont une baraka, une bénédiction dans la maison. Et ce sont des enfants vertueux, pieux, qui prennent énormément soin de leurs parents, qui leur donnent de l'argent, de l'attention, de l'amour, etc. Et ça, ça nous fait vraiment plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Et il ne faut pas nier l'existence de cette catégorie de musulmans et de musulmanes. Mais malheureusement, il y a de l'autre côté des gens qui, pour des raisons très futiles, vont couper les liens avec leurs parents. Ils vont rompre les liens avec leur père, leur mère. Ils ne vont pas avoir de gêne à leur répondre avec des propos qui sont durs à entendre. Ils vont énormément manquer de pudeur envers eux. Ils vont oublier surtout quoi ? Al-Marouf, tout le bien que leurs parents leur ont apporté, subhanallah. Je dis souvent à mes frères et sœurs qui viennent se plaindre de leurs parents, c'est à toi de t'adapter à eux, ce n'est pas à eux de s'adapter à toi. Ça, c'est de manière générale. Viens pas faire du forcing pour faire en sorte que tes parents soient à ton image comme toi tu le veux. Là, bien évidemment, je parle surtout de quoi ? Du tempérament. Parce qu'au niveau du religieux, la règle, elle est très connue. Le prophète nous enseignait qu'il n'y a point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Mais, voilà, il se peut que ton père est colérique, ta mère, rapidement, critique, qu'elle critique même beaucoup et que ça devient pesant pour toi. Prends sur toi et fais du'a et adapte-toi à eux. D'accord ? Sois sage, ne fais pas n'importe quoi. Et je commence cette intervention avec des histoires qui font très mal au cœur pour vous montrer à quel point, malheureusement, il y en a qui sont vraiment très loin du compte concernant leurs parents. Mon frère Mehdi, Mohamed Nadir, c'est l'histoire d'un jeune qui part avec son épouse dans la bijouterie. Ok ? Il part pour gâter madame. Il est amoureux, il l'aime, c'est son droit. D'accord ? Il s'est marié dans le halal. Et il prend sa maman, tu sais pourquoi ? Pour qu'elle puisse garder les enfants et que lui, il se balade comme un pacha dans les rayons. D'accord ? Donc, les tâches les plus pénibles, ingratent, tiens maman. Peu importe ton âge, tu vas te débrouiller avec ça. Ok ? Puis, il rentre dans la bijouterie, il gâte madame, c'est son droit. Puis, à un moment donné, le bijoutier lui dit, tiens, ça c'est la bague de ta mère. Il lui dit, ma mère, elle est vieille, quelle bague ? Enlève ça. Elle a entendu les propos, elle est partie les attendre dans la voiture et elle a fondu en larmes. Sa femme, mâchallah, lui a dit, mais t'es sérieux, ce que tu viens de faire là ? Remise en question, etc. Ça l'a piqué, il est parti pour lui demander pardon, il lui a acheté la bague. Elle lui a dit, mon fils, jusqu'à ma mort, je ne porterai plus un seul bijou. Il lui a déchiré le cœur. En fait, ce que les gens, ils oublient beaucoup, c'est qu'une blessure, ça ne se répare pas facilement. Tu vois ? Et des histoires comme ça, t'as vu, là, il y en a qui se disent, waouh, c'est choquant, mais tous les jours, on entend ça, Mehdi. Mohamed, tous les jours. On entend, elle va abandonner ses parents parce qu'elle est amoureuse d'un musulman à un non-musulman. Elle a été piquée par les sentiments. Elle ne trouve plus le moyen de vivre avec lui qu'en mettant une croix sur ses parents. Il l'a mis enceinte, elle m'envoie un message, elle me dit, est-ce que je peux quitter mes parents ? Parce que s'ils apprennent que je suis enceinte, je risque gros. Est-ce que je peux partir vivre avec lui définitivement ? Et en fait, en deux mots, qu'est-ce qui se passe ? La stabilité, elle l'échange contre ce qui n'est pas stable. La stabilité, c'est sa famille, elle sera toujours là pour elle, en principe. Et elle va l'échanger pour quelqu'un de volatile. Du jour au lendemain, il part. Mon frère Mehdi, il va falloir mettre les points sur les i. D'accord ? Et on ne va pas passer par quatre chemins dans cette intervention parce qu'elle est trop importante. Tu vas d'abord commencer par nous rappeler l'importance des parents. Mon frère Mohamed va par la suite, incha'Allah, rebondir sur ce que tu vas dire car il y en a trop à dire. Et il va falloir surtout mettre en garde contre ce danger, ce danger destructeur qui est le mauvais traitement des parents. Fadal Mahdi. Bismillah wa salat wa salam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Cette intervention me pèse énormément parce qu'on constate qu'il y a une grande malédiction qui frappe de plein fouet notre communauté. Et parfois on voit des personnes qui n'arrivent pas à se marier. Parfois il y a des personnes qui n'ont pas de baraka dans leur travail. Et les gens ne voient surtout pas cette chose-là. Ils se posent la question tout de suite dans les problèmes métaphysiques, dans les problèmes liés à la sorcellerie ou à des choses comme ça. Alors que si on creuse un tout petit peu dans leur vie de tous les jours et qu'on constate et qu'on remarque en fait quel est le véritable problème dans leur manière de faire, il ne faut pas aller trop loin, regarder à leurs origines. Et lorsqu'on voit le comportement nauséabond, immonde, ignoble qu'ils ont avec leurs parents, et bien là c'est extrêmement difficile à constater, à voir. Et la première des choses, parce qu'il y a des personnes qui me posent des questions, je leur pose très souvent la question « Quelle est ta relation avec ton père et ta mère ? » Et les versets sont pléthores dans le Qur'an qui vont nous indiquer l'importance des parents. On va les citer, vous allez en citer plein, et même des hadiths. Mais bien entendu, le premier qui nous vient à l'esprit, c'est surat al-Isra, parce qu'Allah nous dit « Allah a décrit que tu ne devais prendre aucune autre divinité si ce n'est lui, dans l'unicité la plus formelle vis-à-vis d'Allah. » Tout de suite après, Allah nous dit « Et d'avoir l'excellence de caractère avec les parents. » Et on est mauvais en fait. Parce que lorsqu'Allah parle et emploie certains termes dans le Qur'an, ce n'est pas fortuit. Tu vois, ce n'est pas quelque chose de secondaire. Il n'a pas dit d'être correct, d'être affable, d'être respectueux. Ce n'est pas ça qu'il nous dit Allah. Il a dit « Et d'avoir l'excellence de caractère, la bienséance la plus aboutie, la plus absolue avec les parents. » « Allahu akbar. » Et lorsque tu constates un petit peu, parce que les versets sont longs, vous allez les citer, mais dans une partie du verset, il nous dit le mot le plus court dans le Qur'an. Le mot le plus court dans le Qur'an. Et ne leur dit même pas ce soufflement qu'on fait lorsque papa, au moment, vient de nous voir. Mais pourquoi ? Parce que j'écoute ce que tu es en train de dire, mais on reçoit énormément des messages. Et j'aimerais juste pouvoir m'arrêter là. Si tu veux, qu'on essaye d'avancer dans notre vie de tous les jours, la première des barakas, c'est d'avoir la bienséance avec les parents. Comment ? En les respectant, en leur donnant de l'importance. Barak l'Aufiq, mon frère Mahdi, mon frère Mohamed, dans la continuité des versets, des hadiths, si tu peux nous en citer quelques-uns pour que les gens prennent bien conscience que là, on n'est pas en train de parler d'une petite chose. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salama wa rasulillah, ma ba'd. Effectivement, en khinadar, comme l'a relevé mon frère Mahdi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'importance des parents à plusieurs passages en Coran. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il a décrété. C'est un décret qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Tout d'abord, de n'adorer que lui, qui est le tawhid, et on sait que c'est la plus grande obligation de cette parole-là, de la ilaha illallah, nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Juste après, et de faire preuve d'excellence envers les parents, comme tu l'as très bien dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit également dans d'autres versets. Il nous dit, Et adorer Allah et ne lui associez rien, et faites preuve d'excellence envers les parents. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre également que ça, c'est le modèle des prophètes qu'il a envoyé, que les prophètes, qui sont nos exemples, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés, et bien, suis donc leur guidé. Le modèle des prophètes, ça a été de marquer le plus grand des respects avec les parents, même lorsque ceux-ci, non seulement sont polythéistes, mais en plus sont des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils déclarent l'inimité au monothéisme et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a cela dans le modèle d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam qui a été sous un père qui était non seulement un polythéisme, mais en plus celui qui façonnait les idoles. Ibrahim alayhi salam, il y a tout un discours avec lui dans le surat de Maryam, le surat 19, où Ibrahim lui dit, « Oh mon doux père, la ta'aboudi le shaitan, n'adore pas le diable, oh mon doux père, mon bien-aimé père, pourquoi est-ce que tu adores ce qu'il n'entend pas, ce qu'il ne voit pas, ce qu'il ne pourra rien t'apporter ? » Et donc il commence à lui parler, et son père lui répond de manière extrêmement violente. « La illam t'antahia, Ibrahim, la arjou mannaka wa jurni maliyya » Il lui dit, « Si tu ne t'arrêtes pas, la illam t'antahia, la arjou mannaka wa jurni maliyya » « Si tu ne t'arrêtes pas, je te lapiderai, et écarte-toi de moi pour un long moment. » C'est-à-dire, pars ! Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il dit, « Ah c'est bon toi, de toute façon t'es un polythéiste, t'es condamné à l'enfer. » « Non, jamais de la vie. » Il lui dit, « Salamun alayik, paix sur toi, je vais te demander pardon, Allah pour toi. » Il a fallu qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, révèle l'interdiction de demander pardon pour les polythéistes après leur mort pour qu'il arrête. C'est-à-dire que toute sa vie, il a continué à demander pardon pour son père, jusqu'à ce que son père décède, il continuait encore, jusqu'à ce qu'Allah lui dise « Stop ! » Là, maintenant, il est décédé, c'est fini. Isa, Ibn Marjam alayhi salam, c'est la même chose. Sa mère était évidemment croyante, c'était une pieuse. Mais pareil, lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a rapporté les paroles qu'Issa a dit à son peuple. Lorsqu'il a dit, « Wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati wa zakati madum tu hayya » Et il a fait de moi un être béni où que je sois. Il m'a recommandé la prière et la purification ou l'aumône tant que je serai vivant. « Wa barram biwalidati » « Wa lam yaj'alni jabbaran shakiyya » Et il a fait de moi un être respectueux qui est dans l'excellence vis-à-vis de sa mère, de ma mère. Et il n'a pas fait de moi un tyran condamné à la tristesse et à la damnation. C'est ainsi pour Suleyman. Lorsqu'il a dit, « Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mata kallati an amta alayya wa ala waliday wa an amala salihan tarda » « Oh Allah, oh Seigneur, permets-moi de remercier le bienfait que tu m'as accordé à moi et à mes parents et de faire des bonnes œuvres qui te rendront satisfait. » Quand on voit le modèle d'Ismail avec son père Ibrahim, lorsque Ibrahim l'a amené pour l'égorger, ça veut dire que c'était l'épreuve d'Ibrahim. On sait qu'à la fin il ne l'a pas fait. Mais c'était l'épreuve d'Ibrahim où Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait voir en rêve qu'il devait égorger son fils. Qu'est-ce qu'il lui a dit son fils ? Il lui a dit « Oh mon doux père, fais ce qui t'est ordonné. » « Tu me trouveras si Allah le veut parmi les passions. » On pourrait citer encore Nuh qui disait « Oh Allah, pardonne-moi à moi ainsi qu'à mes parents et à tous ceux qui sont rentrés dans ma demeure parmi les croyants et les croyantes. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque que c'est le modèle des prophètes. Yahya prend le livre avec fermeté et nous lui avons donné la prophétie alors qu'il était jeune et une douceur venant de nous et une purification et il était pieux et regardez comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a lié entre la piété « Il était pieux » et donc il était respectueux envers ses parents. Et donc on voit le modèle de tous ces prophètes-là et qu'est-ce qui rejoint entre ces prophètes ? C'est la piété et la révérence envers Allah subhanahu wa ta'ala et le monothéisme et le respect des parents dans la foulée. Ça ne tarde pas parce que les deux sont liés parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir, on ne peut pas penser avoir une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala si on a une mauvaise relation avec nos parents. C'est lié, les deux sont liés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne les a même pas mis dans un niveau différent dans le verset. Comme tu as dit, il a utilisé « wa » qui est le « et » c'est l'équivalent de « et » ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les rejoint dans le verset. Évidemment que les parents ils ne méritent pas l'adoration mais c'est pour montrer l'importance de la chose. Et on est négligent envers ça véritablement. Subhanallah, je pense aussi au verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit juste après avoir dit ne leur obéit pas quand il s'agit d'une désobéissance il dit « mais tiens leur bonne compagnie » Asma radiallahu ta'ala anha la fille d'Abu Bakr al-Siddiq Abu Bakr on connaît ce noble compagnon excellent compagnon le numéro un parmi les compagnons du prophète un homme exemplaire on pourrait parler de lui pendant des heures Subhanallah Asma elle va voir le prophète elle lui dit « ma mère elle est moucharika » elle est polythéiste elle adore autre qu'Allah et en fait Ibn Hajar il explique qu'en fait il s'était marié avec elle avant l'islam elle demande au prophète si elle doit entretenir des bonnes relations avec elle est-ce que je dois être bienfaisante envers ma mère ? Et le prophète de lui dire oui et aujourd'hui Subhanallah mon frère Mahdi des musulmans ok fraîchement convertis d'accord ils ne comprennent pas que les parents même s'ils ne sont pas musulmans il faut être correct avec eux même si son père et sa mère adorent une pierre il va falloir être bon envers eux on a ce devoir religieux qui est indiscutable tu vois et aujourd'hui quand ils rentrent dans la religion ces gens là ben ils sont perdus ils ne comprennent pas est-ce qu'on peut avoir de ta part quelques conseils pour qu'ils comprennent que l'affaire elle est trop importante il faut la prendre au sérieux ta parole est décisive Nadir les propos et les versets qu'a relevé Mohamed Nadir sont autant plus décisifs Subhanallah il aurait pu encore continuer longtemps Billahi Billahi le Coréan tu sais que chaque mot est pesé d'accord tout est exactement à sa place regarde combien de fois Allah à parler des parents et à un moment ou à un autre on ne va pas réfléchir regarde ce que tu viens de nous dire également par rapport aux parents qui sont mécréants et de leur donner la bonne compagnie même s'ils t'ordonnent de m'associer c'est-à-dire d'associer Allah à quelque autre divinité il faut toujours leur donner la bonne compagnie moi j'aimerais parler de deux personnes la première personne c'est les frères qui sont rentrés nouvellement dans la religion MashaAllah ils ont découvert l'islam ils ont découvert la sonnée ils ont découvert de comment correctement prier son père peut-être qui joue encore au Tiersé ou à la qui fume encore la cigarette ou à la qui n'était pas opérationnel dans la religion il va commencer à le regarder de manière ostentatoire papa tu ne connais rien dans la religion c'est quoi la fatiha qu'on fait à la fin du mariage mais pourquoi tu parles de telle manière mais c'est pas comme ça qu'il faut faire le tahiyyat mais pourquoi tu ne frie pas papa c'est pour ça que tu as le coup de la malédiction c'est pour ça que ta vie elle est pourrie oh tu parles à qui là frère tu parles à qui toi ma soeur à parler comme ça à ta mère et à ton père mais t'écoutes le propos de sa majesté Allah et parce qu'ils ont découvert la beauté de l'islam et bien subhanallah ils se permettent de rabaisser leur père parce qu'ils n'ont pas eu le même cheminement spirituel qu'eux et parfois il y a des musulmans qui viennent et qui vont essayer d'appeler à l'islam mais au lieu d'appeler à l'islam ils font fuir mais écoute ce que je suis en train de te dire c'est trop dur c'est pourquoi c'est dur c'est que Allahu Akbar son père qui voyait son fils qui l'a choyé qu'il était petit et il voyait le petit son père comme un modèle parce que c'était son père et là ce qu'il a appris à l'islam regarde ce qu'il dit sur ton papa j'aurais préféré que mon fils ne connaisse jamais l'islam vu comment il est en train de me parler non mais est-ce que tu écoutes ce que je suis en train de te dire c'est récurrent malheureusement non mais t'es d'accord avec moi il a dit je préfère que mon fils n'aurait jamais connu l'islam parce que maintenant il y a ta Jabbar Alayya il s'est enorgueillit devant moi il est devenu dominant non tu connais rien papa mais qu'est-ce que c'est que ça alors que subhanallah il y a des convertis qu'Allah les préserve Allahumma barik leurs parents sont rentrés dans l'islam parce qu'elles ont vu leur fille ou bien leur fils rentrer ces personnes là dans l'islam et ils ont dit mais pourquoi t'es devenu comme ça ils ont dit maman ça y est je suis musulman maintenant elles ont dit je suis ces personnes là elles ont dit je suis musulmane ou je suis musulman et c'est pour ça que les parents sont rentrés dans l'islam parce qu'ils ont vu un changement flagrant et ça me rappelle le verset subhanallah où lorsqu'Allah a envoyé ses namous à Farahoun il leur a dit allez donc voir Farahoun il s'est complètement rebellé et dites lui des paroles pleines de douceur de gentillesse de mensuétude à Farahoun et Farahoun il a dit je suis votre seigneur le très haut et nous on voit en fait que les gens lorsqu'ils ont pris l'islam ils le prennent du mauvais côté l'islam n'est pas venu pour être dur n'est pas venu pour briser l'amour des parents tu sais que sur terre écoutez bien ce que je suis en train de vous dire parce qu'à un moment lorsque Mohamed Nadir il a cité tous ses versets c'est pour montrer une chose qui est flagrante c'est que sur terre personne ne t'aimera autant que ton père et ta mère personne et lorsque tu as cité l'histoire tout à l'heure de la personne qui a privilégié sa femme autre que par rapport à ses parents et bien moi je suis désolé c'est la plus grande des jérimes c'est le plus grand des crimes de pouvoir faire une chose pareille et voilà ce qui est en train de se passer et tu t'étonnes avec tous les versets que nous a cités Mohamed Nadir que des personnes sont dans l'affliction dans l'ignominie dans la difficulté dans la tristesse dans les ténèbres de leur vie cherchez pas trop loin parce qu'il y a les doigts des parents derrière et l'invocation des parents est exaucée mais regarde le cadeau qu'Allah il donne tellement cette relation est importante lorsque tu fais du bien à tes parents et que ta mère voilà ton père il est du plus profond de son coeur te fait une invocation sincère ça marche direct mais il y a des gens tu l'as cité tout à l'heure je sais que je suis en train de monopoliser la parole mais il y a tellement à dire mais est-ce que tu te rends compte qu'il y en a qui vont dire ouais la religion c'est difficile porter le foulard c'est difficile faire les prières à l'heure c'est difficile mais alors est-ce qu'elle va tomber amoureuse alors que son père il a porté sur ses genoux qu'il l'a aimée qu'il l'a choyée qu'il l'a dorlottée qu'il a joué avec elle qu'il l'a emmenée qu'il lui a appris à faire ses premiers pédalages de vélo qu'il lui a montré en fait c'était quoi la vie qu'il l'a fait grandir cette fille là parce qu'elle est tombée amoureuse comme une sotte comme une idiote elle donne l'honneur de son père parce que lorsqu'elle a donné sa virginité elle a donné l'honneur de son père elle a donné l'honneur de son père mais elle ne fait plus attention à son père elle ne respecte plus son père à ce moment là c'est même pas son mari pour son mec et ça ça fait extrêmement mal au coeur et après cette fille là bien sûr elle a fait taouba mais le mal est fait chaque action que nous faisons dans cette vie de Siba a une conséquence dans cette vie de Siba il n'est pas avant le dollar et surtout mon frère Mahdi les gens ils oublient que le prophète il a dit la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents et la colère d'Allah elle est dans la colère des parents ils ne s'en rendent pas compte mon frère Mohamed tu peux nous décortiquer un peu ce hadith Allah subhanahu wa ta'ala il n'est satisfait qu'à partir du moment où les parents sont satisfaits ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce il a rattaché sa satisfaction à la satisfaction des parents les deux sont liés donc Allah subhanahu wa ta'ala il ne sera satisfait de toi peu importe ce que tu fais tu peux arriver dans les plus hauts degrés tu peux faire le plus grand nombre d'adorations etc. Allah azza wa jal il ne sera satisfait de toi qu'à partir du moment où tes parents seront satisfaits et vice versa si tes parents sont en colère même si tu es dans le degré que tu veux même si tu es dans le niveau que tu veux même si tu es en train de faire les projets les actions que tu veux si tes parents sont en colère Allah subhanahu wa ta'ala il est en colère et tu ne pourras jamais te défaire de ça c'est quelque chose qui te suit c'est quelque chose qui est lié à toi parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a placé l'ordre ainsi et si tu veux vraiment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et satisfaire Allah satisfait tes parents donc ces gens qui font pleurer leur mère au parloir ces gens qui font souffrir leur mère par laisse moi tranquille j'ai pas de leçon à prendre de toi il claque la porte il part il rentre à pas d'heure il la voit pleurer dans sa chambre sur son tapis de prière elle fait dua pour lui quand même elle a le coeur qui brûle arrête arrête elle a le coeur qui brûle parce que son fils ça y est maintenant il est hors contrôle elle ne sait plus bon il y a un point aussi qui est important à mes frères je suis obligé de comment dirais-je de l'évoquer c'est qu'aussi il arrive beaucoup de fois sans généraliser que les parents aussi ils soient pour beaucoup l'enfant ils ont donné une totale liberté aucune éducation islamique puis un beau jour ils ont vu que l'enfant ça devient un monstre et là on vient taper à nos portes aux instituts aux imams aux mosquées au secours à l'aide elles sont où les graines que vous avez plantées ? il va parler à mon fils il va faire l'éducation il va parler à mon fils il va lui refaire son éducation il arrive des fois que l'erreur elle vient de chez eux et des fois ils ont fait le nécessaire et c'est catastrophique ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il arrive des fois que les parents ils aient fait les causes mais c'est leur épreuve c'est leur épreuve Nuh alayhi salam il a été éprouvé son fils il est jusqu'à la fin jusqu'au dernier souffle il a pris le chemin du kufr il est mort sur le kufr on peut faire les efforts mais Allah il nous éprouve comme Yaqub avec ses enfants comme Yaqub avec ses enfants ce qu'ils ont fait avec Yusuf etc nous il nous a demandé on a le devoir de patienter et de ne pas faire comme certains parents qui disent je vais lui ouvrir la porte il la prend définitivement pourquoi ? parce que s'il a commencé à prendre un toboggan qui va vers le châtiment d'Allah il faut essayer de le freiner il ne faut pas lui dire allez fonce fini le toboggan et direction Jehannam j'ai plus non les parents c'est vrai que c'est une très dure épreuve mais ça reste votre enfant ne fermez pas cette porte avec votre enfant patientez faites dua soyez fort essayez de faire en sorte qu'il fréquente des pieux ça aide énormément la bonne fréquentation les dua de la maman dans les moments où Allah subhanallah il exige les invocations subhanallah une fois Cheikh ibn Bez rahimahullah le grand mufti d'arabie saoudite qui est mort qu'Allah il fasse mes records une fois il sort de la mosquée et il voit des gens tu sais un attroupement il y a du monde et il voit en fait qu'il y a un homme et une femme qui sont en train de frapper un vieux tu vois tout de suite ce qui a été décidé c'est quoi c'est qu'on on appelle le short à la police pour freiner ça et le Cheikh il regarde ça il est très choqué le savant et puis il entend que le père dit non non laissez-le dans ce même endroit moi et ma femme on a frappé mon père et ça montre quoi en fait comme tu fais on te fera les gens ils oublient que la roue elle tourne il faut se ressaisir et surtout quand on est dans un âge où on cherche à tout prix à faire l'explorateur je veux découvrir le monde tu sais à dos tu montes je veux je veux je veux pas qu'on me balise avec des interdits je veux m'épanouir ça c'est hyper dangereux cette période là elle est dangereuse sinon on n'accepte pas d'écouter les parents parce que après tout ils veulent notre bien Mohamed et puis combien de textes on a sur ta mère ta mère ton père quelques hadiths mon frère Mohamed et surtout des hadiths par la suite qui montrent le danger le danger du mauvais traitement avec les parents effectivement le prophète c'était une des choses sur lesquelles il insistait le plus au point où lorsque il est venu le questionner il lui a dit quelle est la meilleure des actions après Allah le prophète lui a dit il lui a dit la prière en son temps et lorsqu'il lui a dit puis après cela c'est quoi la meilleure adoration il lui a dit il lui a dit le respect envers les parents c'est-à-dire prie la prière à son temps c'est l'obligation principale que le musulman il a l'obligation qui vient après c'est le respect des parents le prophète sallallam quand un compagnon est venu il lui a dit qui est la personne qui mérite le plus ma compagnie le prophète sallallam lui a dit oh moque ta mère après il lui a redit après cela d'accord ma mère ok c'est bon on classe mais après cela non ta mère il n'y a pas de je classe comme si le prophète sallallam il disait non 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 tu ne peux pas t'en débarrasser si facilement il n'y a pas de je classe c'est fini je mets de côté non ce sera jamais accompli véritablement parce que continuellement toujours tu as besoin de t'occuper de ta mère il lui a dit après il lui dit d'accord après cela c'est bon deux fois ok on a compris ta mère après cela trois fois à trois reprises ta mère ta mère et après cela il lui a dit ton père ça c'est pour montrer l'importance de la mère en particulier et des parents de manière générale et on voit cette importance-là et permets-moi de citer une anecdote on voit cette importance-là même dans la vie et dans la pratique des compagnons et de ceux qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi salam à l'époque du prophète sallallahu alayhi salam il y avait un homme qui s'appelait Owais al-Qarni Owais al-Qarni qui était cet homme-là c'était un homme pieux parmi les habitants du Yémen un jour son groupe sa tribu elle prend la décision d'aller voir le prophète sallallahu alayhi salam pour avoir le mérite de la compagnie du prophète sallallahu alayhi salam être un compagnon c'est-à-dire que les gens de la tribu de Owais ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi salam et Owais il est resté et subhanallah Owais il est resté au Yémen et pourtant le prophète sallallahu alayhi salam il a parlé de lui ceux qui étaient venus jusqu'à Médine pour aller voir le prophète sallallahu alayhi salam le prophète sallallahu alayhi salam il n'a pas parlé d'eux mais il a parlé de Owais il a même dit à Umar al-Khattab il a dit il y a un homme au Yémen qui est resté qui n'est pas venu me voir mais si tu le rencontres un jour demande lui qu'il demande pardon à Allah pour toi alors que Owais ce n'est pas un compagnon Owais il n'a pas eu le mérite d'être un compagnon du prophète sallallahu alayhi salam c'est devenu un tabiri ce qu'on appelle un tabiri parce qu'il a rencontré les compagnons du prophète sallallahu alayhi salam il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi salam alors qu'il était à son époque alors que à son époque le prophète sallallahu alayhi salam était vivant qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas parti ? qu'est-ce qui a fait qu'il a sacrifié le rang de compagnon ? sa mère parce qu'il devait s'occuper de sa mère sa mère elle était malade il est resté à son chevet il s'est occupé de sa mère jusqu'à ce qu'il accomplisse en quelque sorte cette responsabilité là il a délaissé pour cela le rang des compagnons et pour cette adoration là Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé son cas au prophète sallallahu alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi salam en a parlé il a même décrit à Omar al-Khattab il a dit qu'il était malade de l'baras il était malade d'une maladie de la peau et ensuite il a guéri sauf l'endroit d'une pièce etc. pour que Omar al-Khattab le reconnaisse et dès que Omar al-Khattab à chaque fois qu'il y avait une délégation du Yémen qui venait il leur disait est-ce qu'il y a parmi vos Owaïs ? est-ce qu'il y a parmi vos Owaïs ? et Owaïs c'était quelqu'un de très humble et quand Omar al-Khattab il posait la question un jour il a posé la question il y avait Owaïs Owaïs il s'est étonné il lui a dit pourquoi est-ce que tu cherches après moi ? il lui a rapporté il lui a dit ceci cela il lui a dit demande pardon à Allah pour moi regardez comme Omar al-Khattab le deuxième meilleur compagnon il demande à Owaïs de demander pardon à Allah pour lui je retiens ici que Jibril alayhi salam il va voir le prophète sallallahu alayhi salam il lui cite le nom d'un jeune qui se trouve au Yémen pour montrer sa valeur subhanallah et le prophète sallallahu alayhi salam en parle aux grands compagnons les nobles compagnons parce que pourquoi ? il était bon envers sa mère là on pense en fait que c'est des gens qui sont dans un ancien temps que c'est pas factuel que ce n'est pas possible mais j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui sont en train de nous écouter que s'ils veulent véritablement avoir la félicité dans leur dunya dans leur dunya avant de penser à l'aqhira avant d'avoir l'agrément d'Allah jalla fi'ullah il faut absolument qu'ils se rapprochent de leurs parents c'est une chose qui est primordiale pour avoir une baraka plus tu vas t'être au service pour avoir la bénédiction pour avoir les bienfaits plus tu vas t'être proche de tes parents et plus Allah jalla fi'ullah va t'octroyer comme jamais tu n'as pu avoir que ce soit dans la santé que ce soit dans les biens que ce soit dans tout ce que tu veux et ça me rappelle une histoire subhanallah qui a été racontée par un savant en Arabie Saoudite où ils étaient et ça ça fait mal au coeur parce que on voit là c'est juste une petite parenthèse on arrive à un certain certaines personnes certains frères et sœurs arrivent à un âge avancé et il y a papa qui est vieux il y a maman qui est vieille et wallah je l'ai vu et on le voit pratiquement très souvent ouais mais c'était moi qui l'avais la semaine dernière vas-y récupère maman ouais c'était moi qui l'avais la semaine dernière vas-y récupère-la mais t'es fou hé mais moi je voulais partir en vacances toi hé là maman elle est là je peux pas hé vas-y c'est à toi hé wallah j'ai vu subhanallah des frères et des sœurs qui étaient en train de s'embrouiller pourquoi parce que justement il y avait maman qui était là tel infardeau la ilaha ilnallah alors que le frère il racontait cette histoire là qu'il y avait également deux frères qui se sont retrouvés devant le tribunal devant un juge avec leur mère et le juge il pensait en fait qu'il allait avoir également le même problème c'est qui qui va garder maman c'est moi qui l'a gardé mais en fait ils étaient venus tous les deux pour essayer d'avoir la garde de leur mère parce qu'ils savaient pertinemment que lorsque leur mère était avec eux chez eux à la maison et bien c'est là qu'ils récoltaient le jackpot c'est là qu'ils allaient avoir un maximum de Hassanet et c'est là qu'ils allaient également avoir un maximum de Baraka mais regarde ce qui est en train de se passer Wallahi qu'on m'a parlé de cette histoire là hier au téléphone il y a un frère il m'a dit Alhamdulillah tout va très bien mais ma femme maintenant elle passe énormément de temps avec sa mère parce que son mari il est mort elle a un grand pavillon et je la laisse aller avec sa mère pour pouvoir s'occuper de lui pourquoi parce que normalement ils ont un fils et une fille le fils sa femme elle ne voulait pas il a essayé de la prendre sa mère pendant trois jours mais elle lui a mis la pression ta maman c'est trop dur etc ça me prend trop de temps j'arrive pas à m'occuper d'elle pendant que lui il était au travail et il a ramené Miskin à sa mère dans le grand pavillon vide et c'est la femme du frère que je viens de te citer qui s'occupe de sa mère moi j'ai dit Miskin celui-là elle a perdu plus aucune Baraka et il m'a dit effectivement Mehdi il n'a aucune Baraka il est en train de ramer et de trimer il n'y a rien qui fonctionne dans sa vie mais réveillez-vous donc Subhanallah ne comprenez-vous donc pas que c'est par rapport au à la bienséance au bon comportement à le fait d'être disponible vis-à-vis des parents que nous allons avoir un énorme bienfait dans cette donnée et tous les hadiths qu'avait cité que ce soit Ouahis al-Qarni ou d'autres le montrent de manière claire il faut que les gens puissent prendre conscience que les parents sont véritablement importants pour leur cheminement et leur réussite de Niaouiya de cette vie d'ici-bas et surtout pour l'Akhira je rebondis sur ce que tu dis je vais argumenter ton propos selon Anas le prophète celui qui aimerait bien qu'on élargisse sa subsistance regarde c'est concret et qu'on retarde l'échéance de sa mort on lui met la bénédiction dans sa vie tu vois qu'il ait la Baraka dans sa vie qu'il se montre bon avec ses proches c'est dans Bukhari muslim et selon Abou Darda Subhanallah il est vraiment impressionnant un homme vint dire ici dans le hadith d'Abou Darda j'ai une femme et ma mère m'ordonne de la répudier il dit j'ai entendu le prophète dire les parents sont la porte du paradis dont l'accès est le plus facile c'est ça chez moi que j'ai envie que vous gardiez en tête ok ce n'est pas un appel à obir à tout ordre d'une maman de divorcer puisqu'il en arrive souvent que ce soit quoi injuste d'accord des fois c'est c'est le shaitan qui rentre entre eux mais ce qui m'intéresse surtout ici c'est quoi les parents sont la porte du paradis dont l'accès est le plus facile si tu veux profite de cette porte ou n'en profite pas Allah c'est un accès c'est une porte qui mène à Al Jannah tu vois et on l'a dit plusieurs fois mon frère Mohamed les gens ils n'arrivent pas à réaliser mais je pense aussi qu'ils ne connaissent pas les menaces et les châtiments liés à ce grand péché le mauvais traitement des parents si tu peux nous rappeler un ou deux textes sur ce sujet le prophète alors qu'il mettait en garde justement ses compagnons un jour il a dit ce hadith qui est frappant il a dit à trois reprises il a dit qu'il soit humilié c'est une expression en arabe pour dire que son nez soit collé au sol à la terre ça veut dire qu'il soit humilié qu'il soit visage contre terre c'est une invocation contre lui qu'il soit humilié qu'il soit humilié qu'il soit humilié les compagnons ils disent qui est au messer d'Allah le prophète Saint-Sémi dit celui qui atteint l'un de ses deux parents ou les deux à un âge avancé qui ne rentre pas au paradis celui qui atteint l'un de ses deux parents ou les deux à un âge avancé qui ne rentre pas au paradis celui-là la bénédiction il en est privé comme tu disais parce que le rang des parents lorsque tu le négliges tu as négligé quelque chose d'extrêmement important dans ta vie tu as perdu tu as négligé une bénédiction comme tu disais et un lien qui est extrêmement important rappelle le nombre de bienfaits qu'on a reçu de notre mère quand on était dans le ventre de la maman l'allaitement rappelle un peu qui pense un petit peu au sacrifice de la mère exactement et Allah nous le rappelle la mère de manière et nous avons fait la recommandation pour l'homme de bien entretenir et de bien s'occuper de ses parents sa mère l'a porté difficulté après difficulté les difficultés de la grossesse la fatigue l'anémie les pertes de conscience etc. elle le porte dans son ventre sur elle pendant neuf mois et ça ne s'arrête pas difficulté la difficulté de la grossesse la difficulté de l'accouchement et ça ne s'arrête pas jusqu'à là après elle l'allaite pendant deux années pour qu'il arrive à son sevrage et combien on a de questions surtout dans la période de Ramadan on a la question de est-ce que si j'allaites mon enfant est-ce que si je suis enceinte est-ce que je peux rompre le jeûne ça veut dire que la femme elle vient se poser des questions là pourquoi pour son enfant elle se pose toutes ces questions là qui surviennent dans sa vie pour son enfant pour protéger la vie de son enfant pour faire preuve de la plus grande des bienveillances pour son enfant jusqu'à mettre en péril en quelque sorte sa ribad et Allah lui a donné la dérogation Allah lui a donné la dérogation pour cela ça veut dire qu'Allah il lui a ouvert la porte de la rahma pour cela mais elle va rompre le jeûne pour son enfant et Allah il continue Allah il dit il dit il dit il dit encore une analyse exactement soit reconnaissant envers moi et envers tes parents et c'est envers moi que se fera le retour soit reconnaissant envers moi et envers tes parents et ça on ne cesse de le répéter on l'a répété plusieurs fois mais parce que c'est extrêmement important et on voit que la mère elle fait des sacrifices et le père également il fait des sacrifices à éduquer les enfants à leur fournir l'éducation les moyens d'éducation nécessaires etc etc conjointement le père et la mère ils participent à l'éducation de l'enfant et combien de sacrifices un parent il fait pour son enfant combien de sacrifices au quotidien ça devient son obsession au quotidien de protéger son enfant regarde comment la mère elle est au moment où elle voit son enfant en situation de danger au point où le prophète il a utilisé cela comme parabole pour représenter la rahma d'Allah la miséricorde d'Allah et l'amour d'Allah pour ses serviteurs c'est à dire qu'on utilise beaucoup le hadith dans l'autre sens pour dire regardez comment Allah aime les serviteurs moi aujourd'hui j'aimerais utiliser ce hadith là dans le premier sens c'est à dire regardez comment est-ce que le prophète il a utilisé c'est l'image de la mère qui aime son enfant pour illustrer la miséricorde à l'amour d'Allah ce hadith là c'est que un jour le prophète il était avec ses compagnons après une bataille et parmi les captifs il y avait une femme qui cherchait son enfant elle le cherchait partout elle allait devenir foi elle cherchait partout son enfant etc. jusqu'à ce qu'un moment elle le trouve et elle le prend la trappe et elle le serre fort contre elle et le prophète il veut utiliser cette scène là pour dire à ses compagnons vous voyez comment celle-là elle aime son enfant est-ce que vous verriez cette mère là jeter son enfant en enfer jeter son enfant dans le feu et les compagnons disent non évidemment que non et il dit Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers vous que cette femme ne l'ait pour son enfant ça montre à quel point cet amour là il est fort et ça montre à quel point celui qui trahit cet amour là et qui casse ce lien là d'amour que sa mère a pour lui que son père a eu pour lui qui casse ce lien là et qui n'est pas loyal qui n'est pas fidèle qui n'est pas sincère envers ses parents comme ils l'ont été envers lui bien celui là il est dans le degré de la trahison c'est pour cela qu'il mérite l'humiliation parce qu'il a trahi ses parents ça me rappelle un frère qui était en jugement il avait fait les plus grands des méfaits il avait fait un viol il avait tué subhanallah et toute la société j'ai pas envie de citer le nom en fait ils étaient en train de le de lui jeter l'anathème mais surtout de le montrer tel un coupable un dévergondé quelque chose qui ne valait rien tu sais très bien que subhanallah il y a le côté des accusés il y a le côté de l'accusation et dans le box des accusés il y a souvent des fois des rangées subhanallah de la famille personne ne voulait en fait être apparenté à cet énergumène à ce bandit à ce violeur à ce voyou il y avait qu'une seule personne qui était derrière une seule sa maman même si c'est le plus grand des voyous une mère une mère elle considère toujours son fils malgré que ce soit le pire la pire des espèces et c'est cette relation là que les gens mettent de côté t'imagines tout ce qu'elle a fait comme méfait tout le monde a honte de lui mais la mère elle est toujours là à essayer d'être avec son fils malgré qu'elle a fait tous ses méfaits subhanallah l'amour d'une mère il y a des gens pour une femme étrangère qui vont délaisser leur maman alors qu'elle a un amour incommensurable pour lui et elle pourrait le tromper elle pourrait le trahir sur milliers points ou peut-être même qu'elle pourrait divorcer et même s'il divorcerait ou même si elle devait mourir on peut se remarier avec une autre on peut retrouver une autre femme on peut avoir le bill on peut avoir les moyens d'avoir d'autres enfants mais lorsque tu perds ta mère qu'est-ce qui va remplacer ta mère qu'est-ce qui va remplacer ton père il y a des gens qui les mettent de côté malheureusement et je sais que je vais me répéter mais encore une fois je pense qu'une grande partie de la malédiction qui touche nos frères et nos sœurs notre communauté c'est par le fait subhanallah qu'ils ont complètement délaissé leurs parents et je finis sur cet exemple parce qu'on a parlé plusieurs fois une fille qui se retrouve à 26 ans qui découche de la maison malheureusement il y a pas mal de personnes qui n'arrivent plus à tenir leurs enfants arrivé à 26 ans je suis libre je fais ce que je veux tu connais ce pays de la liberté où je suis libre je fais ce que je veux mais ma fille arrête de sortir respecte ton père respecte ton père peut-être qui est à l'hôpital respecte ton père qui est mort également il n'aimerait pas te voir dans cette situation là et bien non je suis âgé j'ai fait ce que je veux et c'est quelqu'un qui est en train de s'amuser avec elle alors que subhanallah sa mère est en train de pleurer et elle est sur le tapis malgré qu'elle la désobéit malgré qu'elle ne l'écoute même pas elle continue c'est quoi cet amour ? elle continue à invoquer pour sa fille pour son fils en bien malgré tout le mal malgré la désobéissance qu'ils font si c'est pas l'amour d'une mère ou l'amour d'un père c'est quoi ça ? dis moi je rajouterai quelques textes qu'il faut qu'ils soient entendus d'après Aboumama le prophète il y a trois individus dont Allah n'acceptera ni actes obligatoires ni actes surrogatoires t'imagines ce qu'il est en train de construire sa tombe à l'eau il est en train de mettre des efforts dans plein de choses et il a laissé l'essentiel regarde il y a trois individus dont Allah n'acceptera ni actes obligatoires ni actes surrogatoires le premier celui qui maltraite ses parents dans un autre hadith subhanallah ce hadith là il est vraiment agi pour Allah l'homme il va voir le prophète il lui dit j'ai attesté qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Muhammad est son prophète d'accord ? il lui dit je fais mes cinq prières j'ai donné mon aumune je jeûne je jeûne le Ramadan le prophète il lui dit quiconque meurt en ayant accompli ce que tu fais sera le jour du jugement avec les prophètes les véridiques les martyrs comme ça il a joint les deux doigts à condition qu'il ne maltraite pas ses parents et c'est rapporté par Ahmad et d'autres mais ils attendent quoi les gens ? et subhanallah ce hadith là on le connait et c'est un incontournable on est obligé de le rappeler où Jahima il va voir le prophète il lui dit envoyé d'Allah je viens de demander conseil car je compte prendre part aux expéditions du combat dans le sentier d'Allah avec toi et le prophète il lui dit regarde la question et imagine il veut sacrifier sa vie pour Allah la première question le prophète Samuel lui dit est-ce que ta mère elle est vivante ? il lui a dit oui le prophète Samuel lui a dit prends soin de ta mère car le paradis se trouve à ses pieds tu vois et dans une autre version où l'homme il avait laissé ses deux parents en train de pleurer le prophète Samuel lui a dit alors dans un hadith d'accord ton effort fais le plus tôt sur eux et dans un autre hadith il lui a dit va les faire rire comme tu les as fait pleurer et dans la continuité de ce que tu disais par rapport au hadith sur les parents on voit que même quand le prophète il avait des compagnons qui venaient se plaindre à lui de leurs parents comme c'est rapporté dans le hadith on a des fois des enfants qui viennent se plaindre de leurs parents oui mes parents ils sont toxiques mes parents ils me pourrissent la vie etc. un jour il y a un des compagnons qui est venu se plaindre au prophète de son père il lui a dit mon père il m'a pris tout mon argent mon père il m'a pris tout mon argent il est en train d'utiliser mon argent etc. il attendait que le prophète ils le soutiennent ils lui disent d'accord fais telle chose il a dit c'était la réponse qu'il lui a donné il a dit toi et ton argent vous appartenez à ton père toi et ton argent vous appartenez à ton père ça veut pas dire que le père il peut voler il peut prendre mais ça veut dire prends conscience du fait que toi si tu es présent sur terre et que tu as la capacité d'oeuvrer pour ramasser de l'argent c'est par la cause de ton père et c'est ton père qui a été la cause de cela et donc fais miséricorde et c'est pour ça qu'on voit dans énormément de textes des sahabes qu'il y a beaucoup de compagnons à qui on venait demander s'il y avait une porte du repentir et ils posaient directement la question est-ce que ta mère est encore vivante ? ça a été cité d'ailleurs dans un hadith du prophète il lui a dit est-ce que ta mère est encore vivante ? pourquoi ? parce qu'il leur dit si ta mère est encore vivante va la voir et sois bienfaisant vers elle parce que c'est en cela que tu trouveras le repentir et le pardon d'Allah Subhanallah Subhanallah j'ai en tête quelques histoires qui sont une très belle touche pour terminer Abu Hurair ce noble compagnon on sait qu'il s'est converti à l'islam 4 ans avant la mort du prophète c'est un grand savant dans le hadith c'est un compagnon qui a marqué l'histoire des sahabes et ce compagnon un jour il sort et ça lui arrivait souvent de sortir de chez lui parce qu'il avait il avait faim il a faim t'imagines Mahdi et il va en fait sortir de chez lui et va rencontrer un groupe de compagnons Hadith il est dans Bukhari muslim qu'est-ce qui vous fait sortir ? ils sont unanimes sur le fait c'est la fin c'est des sahabes la fin on va où ? chez le prophète d'accord ? donc ils sont partis chez le prophète il va leur donner une assiette de date chacun va prendre combien de date ? deux dates Abu Hurair il va prendre deux dates et il va en manger une et il va en garder une dans sa poche et là le prophète il me remarque ça il dit pourquoi ça ? il lui dit parce que ma mère aussi elle a très faim et j'ai voulu lui garder une date une date s'il te plaît une date là on est dans la période du ramadan les dates c'est on ne peut même pas dire que c'est une entrée c'est l'entrée c'est à partir de en principe date après c'est bon on est rentré deux dates tu imagines le prophète il a tellement touché il a dit tiens mange les et prends deux dates pour ta mère tu vois quelle miséricorde ils avaient dans leur coeur subhanallah Mohammed ibn Sirin un élève d'Abu Huraira c'est quelqu'un de très connu il parlait avec sa mère comme on parlait avec un roi un roi ils honoraient leurs parents combien de peuples prédécesseurs il y rapportait qu'ils ne marchaient pas devant leurs parents tu vois il faisait attention subhanallah il ne s'asseyait jamais devant elle il ne marchait pas devant elle et un jour un homme il est rentré chez Mohammed ibn Sirin et il a demandé pourquoi est-ce qu'il parle aussi doucement on lui a dit c'est comme ça qu'il est quand il est avec sa mère quand il est avec sa mère il parle doucement aujourd'hui on les voit aujourd'hui malheureusement nos jeunes ils crient sur sa mère ils crient sur son père tu comprends rien ils claquent la porte ils l'insultent ils les frappent Wallahi on a eu des histoires où ça va jusqu'à lever les mains mais quelle bénédiction vous voulez quoi vous quel paradis vous recherchez là c'est quel malheur vous allez recevoir et malédiction mais c'est ça et sur terre avant au delà pourquoi parce que subhanallah le prophète il nous a dit aussi il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde il a dit l'injustice et le mauvais traitement des parents écoute t'as entendu deux choses Allah il accélère leur châtiment dans ce bas monde Allah Akbar ça fait flipper tu vas travailler un jour tu vas te retrouver avec des tempêtes d'épreuves que tu ne comprends même pas d'où ils viennent tu vas perdre ta santé ton couple va se détruire tout ce que tu vas entreprendre va se déconstruire pourquoi derrière t'es en train de faire n'importe quoi avec tes parents t'es en train de les faire pleurer H24 il y a aussi une histoire Subhanallah qu'Ahmus ibn al-Hassan al-Tamimi il rentre visite à sa mère et en rentrant chez elle il voit un scorpion qui se précipite et qui rentre dans un trou alors il va rentrer sa main dans le trou et il va taper à plusieurs reprises comme ça avec sa main jusqu'à ce que le scorpion il va le piquer il faut lui dire mais t'as mis ta vie en danger il a dit si j'ai fait ça c'est pour pas que le scorpion il sort et qu'il pique ma mère et qu'il fasse mal à ma mère aujourd'hui elle est où notre jeunesse aujourd'hui les jeunes et les moins jeunes aujourd'hui ceux qui veulent réellement la baraka d'Allah Subhanallah miser sur le fait que jamais de la vie vous dormez en ayant la colère de vos parents sur le dos faites en sorte de ne pas franchir la porte alors que ton père ou ta mère il a fait une doa contre toi Wallahi l'azim t'as tout perdu t'as ouvert la porte il a fait une doa ou elle a fait une doa et tu pars et tu pars normal ou tu dors tranquille sans lui demander pardon lui embrasser le front mais faut vraiment avoir un coeur de pierre n'est-ce pas mon Fahmad ? c'est dû à quoi cette insensibilité en fait ? c'est quand le coeur est scellé et on demande à Allah Subhanallah de nous pardonner parce qu'on est véritablement négligents on est véritablement négligents et on ne se rend pas compte de cette négligence là on est absorbé par les shahawat absorbé par l'insouciance absorbé par nos envies, nos désirs et on en oublie même nos prérequis on en oublie même que Allah Subhanallah a fixé ça comme base c'est indiscutable c'est-à-dire la chose pour laquelle tu vas sortir quand tu prends une invocation de tes parents avant de passer la porte la chose pour laquelle tu vas sortir mets-la dans une balance et mets de l'autre côté de la balance l'obéissance à tes parents et regarde ce qui pèse le plus lourd regarde ce qui pèse le plus lourd normalement tu es prêt à sacrifier tout ce qui existe tout ce qu'il y a sur la terre pour tes parents et si on te disait aujourd'hui si tu sacrifies tout cela on te donne pour la personne de qui ses parents sont décédés si on lui disait si tu sacrifies tout ce qu'il y a sur terre et on te donne des instants juste à revivre avec tes parents ils le feraient parce que c'est cela parce que c'est ça ce lien là et on voit que là où tu cites les pieux on voit que nous on est à des années-lumière des pieux ne serait-ce que en nous comportant de manière normale avec nos parents normal normal on voit parmi les histoires par exemple la personne qui était enfermée dans une grotte dans une caverne avec un groupe ils étaient un groupe de trois et ils étaient rentrés dans une grotte et une caverne d'un coup ils se sont rendus compte qu'il y a un rocher qui leur a comblé l'entrée qui leur a condamné l'entrée et chacun a fait une invocation avec l'action qu'il considérait la meilleure qu'il a faite devant Allah pour qu'Allah leur facilite la sortie et qu'il leur permette de sortir de cette grotte et l'un d'entre eux c'est quoi l'invocation qu'il a fait il a dit à Allah j'ai deux parents qui sont âgés et à chaque fois lorsque je vais traire mes bêtes et que je reviens je nourris personne avant de les nourrir eux c'est les premiers à qui je donne le lait que je suis parti récupérer de mes bêtes il dit un jour je suis rentré un peu tard et mes parents ils étaient déjà endormis qu'est-ce qu'il a fait ? il a dit mes enfants ils pleuraient à mes pieds ils criaient, ils réclamaient le lait et je ne voulais pas leur donner à boire avant de le donner à mes parents donc je suis resté à leur chevette debout toute la nuit pour ne pas les déranger pour ne pas les réveiller il aurait pu juste les réveiller leur dire réveillez-vous je vous ai amené le lait buvez et il aurait fait une bonne action non lui il est resté debout toute la nuit avec le lait en attendant que ses parents se réveillent pour ne pas les déranger alors que ses enfants ils étaient à ses pieds en train de pleurer et c'était ça le rapport qu'on a dit ça me rappelle Abdullah ibn Omar et je vais te passer la parole Mehdi Subhanallah un homme il va voir Abdullah ibn Omar on sait qu'il était très attaché à la sonne du prophète il était debout à côté de la Kaaba il lui a dit j'ai porté ma mère pendant tout le pèlerinage est-ce que j'ai remboursé ce qu'elle a fait pour moi ? et regarde la réponse il lui a dit tu n'as même pas remboursé une seule contraction parmi les contractions de l'accouchement Allahu Akbar Subhanallah tu sais Nader Mohamed Nadir encore une fois lorsqu'on regarde les faits d'aujourd'hui il y a un tonton qui est mort il n'y a pas longtemps là hier ou avant-hier 90 ans il allait bien mais lorsqu'il a appris que ses enfants allaient le mettre en Ehpad et bien il est mort de chagrin Allahu Akbar Wallahi l'adim Subhanallah lorsqu'on regarde les enfants des musulmans avant on ne pensait pas que vous pouvez faire ça je vous l'avais dit tout à l'heure et maintenant les gens ils sont en train de se renvoyer la balle leur mère et lorsqu'Allah nous dit je recite le verset ce verset voilà ils sont beaucoup plus pointu etc et bien tu penses qu'Allah Subhanallah n'avait pas pris en compte cela ouais mais ma mère elle est dure ouais mais mon père il est dur tu penses qu'Allah le créateur suprême des sujets de la terre n'avait pas pris en compte cette chose là il a dit même s'ils te demandent de faire des choses qui sont au delà de ta capacité de résistance parce qu'ils te font vraiment mal la tête tu leur diras pas off tu intériorisera cela tu sortiras et après tu feras ce que tu veux mais ne leur dis même pas et combien de fois nous voyons comme tu as dit toi c'est des insultes et comme tu l'as cité dans les hadith qui nous ont précédés qui ont précédé parle leur avec douceur avec gentillesse sois affable mais l'une des plus grandes ingratitudes parce que je fais pas mal de janazah je vois les enfants ils sont en train de pleurer mon père ma mère on les voit ils sont en train de faire des crises etc pas de problème j'analyse je regarde froidement factuellement j'attends un petit peu c'est des personnes que je connais ils sont là en train de pleurer au moment de la mort on les enterre il y a les trois jours de deuil mashallah tabarakallah et après j'attends un an j'attends deux ans j'attends trois ans et on évoque même plus les parents il y a même plus une sadaka il y a même plus une évocation et pourtant il dit même nos parents lorsqu'ils sont défunts et lorsqu'ils sont morts nous leur devons encore de penser à eux en invoquant en leur faveur la miséricorde et il y a énormément de personnes qui ont vu leur père et leur mère mourir mais qui ne les évoquent même plus qui ne leur donnent même plus une sadaka qui ne font même plus une invocation pour eux mais l'ingratitude elle est encore plus totale et comme tu l'as dit qu'à Matadine Touden comme tu as fait on te fera et bien attends toi à ce que comment tu te comportes avec tes parents toi qui aimes tellement tes enfants que tu pourrais sacrifier ce que tu veux pour eux et bien attends toi qu'ils se comportent également de la même manière avec toi nous nous demandons Amin je vais terminer Inchallah après tes quelques mots par quelques points très rapidement pour synthétiser et je laisserai le mot de la fin pour Mohamed Inchallah la première des choses ne soyez pas ingrat envers vos parents comme l'a dit mon frère Mahdi rappelez-vous même si des fois ils vont être pour vous désagréables trop exigeants ils ne vous comprennent pas on n'est pas de la même génération il y a un décalage je lui parle d'un truc voilà on entend c'est des blédards on entend la jeunesse se plaindre comme ça ne soyez pas ingrat remettez sur la balance tout ce qu'ils ont fait de bien envers vous et les quelques moments où vous n'avez pas accepté vous n'avez pas aimé leur caractère vous allez voir que la balance elle est trop lourde du côté de la bienfaisance qu'ils ont eu envers vous deuxièmement obéissez à vos parents et ça c'est pas une option c'est une obligation religieuse c'est une obligation religieuse il te met en colère il te parle mal il t'a privé il t'a sanctionné il a dit non tu sors pas non ceci ou non cela ou elle a dit cela tu obéis avalez ta rage et tu réponds pas ne répondez jamais à vos parents ne soyez pas de ceux qui font des matchs de ping-pong il dit je dit il dit je dit non 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 tu te prends pour qui t'es sérieux là après avoir écouté tous ces versets et tous ces hadiths tu crois quoi tu crois que t'es libre de faire ce que tu veux avec tes parents t'as pas le droit c'est interdit c'est un grand péché c'est interdit de lui répondre et de parler mal et de blesser les parents aussi mon frère Mahdi l'a dit leur faire des do'a quand ils sont en vie mais surtout quand ils quittent ce monde et ça fait partie subhanallah des trois actions qui continuent après la mort d'une personne un enfant vertueux qui fait des invocations pour lui et respecter vos parents même s'il y a des incompréhensions qu'il y a des différences de générations de culture gagne la confiance de tes parents et pour cela ne mentez pas soyez juste soyez honnête ne mettez jamais vos parents en colère rendez-leur l'amour qu'ils vous ont donné surtout quand ils sont dans le besoin un jour ils peuvent être touchés par la pauvreté il faut que vous soyez là un jour ils peuvent être touchés par des maladies ils vous ont supporté à maintes reprises quand vous étiez petit que vous étiez constipé les coliques les diarrhées les ceci le cela peut-être demain tu vas arriver à un âge où ton père ou ta mère va lui se retrouver dans cette situation où il ne peut plus se retenir et il fait ses besoins sur lui tu seras comment à ce moment-là ? dégoûté de lui ? dégoûté d'elle ? Comment ? comment ? ou est-ce que tu vas penser à une maison de repos comme certains ? chacun d'entre nous doit faire le bilan sur sa relation avec ses parents et si c'est pas réglé si c'est pas carré si j'ai pas la satisfaction de mes parents que je pleure des chaudes larmes et que je me repente aujourd'hui avant demain parce que Wallahi l'Azim que c'est hyper douloureux en conséquence dans cette vie comme dans l'autre et n'oubliez pas une chose aussi c'est que on les regrette souvent quand ? quand ils partent tant qu'ils sont en vie beaucoup de gens ne connaissent pas leur valeur mais dès qu'ils partent on les voit ils sont anéantis profite un coup de fil les visites prendre leurs nouvelles les cadeaux faire entrer la joie dans leur coeur beaucoup de gens disent moi la seule chose que je regrette aujourd'hui c'est les tous les moments où je pouvais aller faire un petit coucou boire juste un verre de thé mon frère Mohamed je te laisse conclure intch'Allah pour conclure c'est on va conclure rapidement c'est très simple on a des fondamentaux en tant que musulmans on a des fondamentaux parce que je sais très bien qu'en écoutant ces paroles il y a beaucoup de gens qui vont se trouver des excuses on va dire oui mais moi ma mère elle est comme ça oui mais moi mon père il est comme ça oui mais toi tu connais pas mes parents oui mais mes parents ils sont comme ça ces gens là ils cherchent des excuses on sait que chaque personne a sa situation chaque personne a son cas de figure particulier chaque personne a la chose dans laquelle il s'abloque avec ses parents si c'est ses études si c'est son mariage si c'est sa situation personnelle chaque personne a son cas particulier si vraiment ton cas particulier il pose problème il y a des solutions Allah SWT a donné la solution de la médiation tu ramènes un imam il essaye de discuter entre toi et entre tes parents mais n'oublie pas le fondamental que ce cas particulier là il ne te fasse pas changer la règle parce que la règle elle est toujours là la règle elle est toujours là que tu le veuilles ou non et si Allah SWT il t'a mis dans cette situation avec ses parents c'est qu'Allah SWT veut t'éprouver dans cette situation est-ce que tu penses qu'Allah SWT il ne sait pas la vie que tu mènes et il n'a pas décidé que tu vives dans cette famille non Allah SWT il a bien décidé c'est pas toi qui a choisi tes parents c'est Allah qui les a choisi pour toi et il les a choisi pour que tu endure cette épreuve et que tu sois le plus bienfaisant envers tes parents et on a cité énormément d'exemples on aurait pu encore continuer en citer comment est-ce que les compagnons à l'époque du Provincial lorsqu'ils ont voulu faire la hijra à leurs parents ils se sont interposés devant eux qu'est-ce qu'ils ont répondu ils ont répondu de la manière la plus douce de la manière la plus sereine ils ont répondu avec la plus grande des sagesse et toi est-ce que tu crois que ta situation dans laquelle tes parents ils ont un peu ils ont un peu mis des bâtons dans les roues ils ont un petit peu maugré ils ont un petit peu été désagréables par rapport à toi dans une chose que tu veux faire est-ce que tu crois que cette situation-là elle est comparable à la leur absolument pas leur situation à eux ils ont vécu les plus grands sacrifices et pourtant ils ont réussi à maintenir ce lien parce que c'est un fondamental que tu le veuilles ou non que tu le veuilles ou non cette adoration elle est là ton cas particulier gère-le d'une manière avec sagesse avec la médiation avec la discussion avec la conciliation mais nous avec les dua avec les invocations avec les adhkars en donnant des aumônes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il change la situation de tes parents tu dis ya Allah tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala tu te lèves la nuit tu prie tu fais tes ablutions et tu prie 2 unités de prière et tu dis ya Allah change la situation de mes parents ya Allah fais que mes parents soient plus doux envers moi si tes parents ils t'ont délaissé si tes parents ils t'ont abandonné si tes parents ils t'ont négligé dis ya Allah fais en sorte que s'ils sont encore là qu'ils changent avec moi s'ils sont plus là que tu leur pardonnes ya Allah pardonne-le leur négligence qu'ils ont eu vis-à-vis de moi mais garde en tête ce fondamental qui est le fait que tes parents peu importe leur situation peu importe ce qu'ils font peu importe comment ils sont peu importe leur caractère peu importe leur comportement peu importe leurs défauts ça reste ton fondamental après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le mot de la fin j'aimerais juste dire à mes frères que s'ils veulent réussir dans leur projet de vie d'ici bas qu'ils aillent donner un cadeau à leurs parents en réjouissant leur coeur en mettant le bonheur dans leur coeur et maman fais moi des doigts pour que je puisse me marier maman fais moi des doigts pour que je puisse avoir mon diplôme maman fais moi des doigts pour que mon entretien pour l'embauche puisse marcher ou papa peu importe les deux rendez-leur heureux faites-leur des cadeaux mettez la joie et Wallahi que vous allez voir vous allez voir des choses étonnantes et tout de suite immédiatement celui qui nous écoute là il se lève et il va embrasser le front de ses parents il va leur demander des invocations donc c'est à réparer tout de suite c'est pas une option c'est une obligation on parle de quelque chose de fondamental c'est une obligation religieuse j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter qu'après cette vidéo tous ceux et celles qui se sont reconnus et qui connaissent leur situation qui est bancale pour certains qui n'est pas au point qui mérite un effort faites l'effort pour Allah subhanahu wa ta'ala on est pas en train de vous dire faites l'effort pour la personne en question mais pour Allah Allah ta'ala il mérite que vous fassiez cet effort pour lui assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala